Alors déjà pourquoi faire une vidéo sur South Park ? Parce que c'est une série peu théorisée en France et je rêve par exemple d'une vidéo de Bolshek Geek qui parlerait de la pseudo neutralité politique des auteurs parce qu'en réalité c'est plus compliqué que ça. Ou même une vidéo de Monsieur Fille sur les morales plus ou moins subtilement intégrées de South Park. Il y a quand même deux trois contenus sympas trouvables sur Youtube sur le sujet South Park comme le Clique spécial de Dans la Légende que j'aurais aimé plus long ou aussi la vidéo d'In the Panda qu'il avait fait à l'occasion de la sortie du jeu vidéo ou encore plus récemment le top 10 des meilleurs épisodes selon Mister Fox. Ça faisait longtemps que je voulais parler de South Park en vidéo alors c'est parti. South Park est une série extrêmement importante pour moi. J'en ai vu quelques épisodes quand j'étais petit mais j'ai vraiment commencé à la regarder à mes 11 ans. Au départ je la regardais avec ma mère. D'ailleurs pour les adolescents et les pré-adolescentes qui regarderaient cette vidéo, si vous vous entendez bien avec votre mère et qu'elle est suffisamment ouverte d'esprit et opérationnelle pour accompagner vos visionnages, vraiment faites ça. Ça ouvre sur de superbes discussions très intéressantes autour des thèmes des épisodes. Et quand on est ado ou préalable, c'est beaucoup plus constructif que de regarder seul en espérant qu'ils aient des scènes un petit peu trash. Moi les nanas je les saute et je les largue. Je leur dis ça va je t'ai assez vu grognasse, barre-toi avant de me bouffer la vie. Ensuite j'ai commencé à la regarder avec des amis et elle s'est rapidement imposée clairement comme une de mes séries préférées, voire la numéro 1. D'ailleurs c'est une série culte pour mes amis actuels aussi, n'est-ce pas ? C'est encore ce petit connard de star. En parler comme d'autres personnes l'ont déjà fait, parlons surtout des changements que la série a connus. South Park a beaucoup évolué. Non seulement la série, mais la ville en elle-même. La gentrification, d'ailleurs abordée très clairement dans un des récents épisodes, est en fait le fil rouge de la série depuis le début de la saison 7, dans laquelle on pouvait observer déjà que South Park commençait à devenir une grande ville. Dans l'épisode Les Petits Policiers, où ce qui était à la base une toute petite brigade avec un seul policier était devenue une vraie brigade de police. Par la suite, il y a l'épisode Le Supermarché des Ténèbres, ou encore plus récemment les nombreux agents immobiliers qui s'établissent à South Park. South Park dans son contenu a évolué. La série a aussi évolué dans son rapport à la pop culture. On est passé de la référence pop culture un peu obscure et au contenu très absurde et bordélique, comme des références à David Asseloff ou à Fred Savage, des références que même aux États-Unis tout le monde n'a pas forcément, et en France encore moins. On est donc passé de ça à la métaphore filée à la portée de tous ou aux références pop culture un peu plus vastes, parlant de Disney, de NBA, ou en faisant une comparaison entre les États-Unis et la Chine. En fait, on est moins sur une série d'aficionados qu'avant, et certains épisodes comme Sauver Will Ziggs ou Kenny Summer ne sont pas du tout dans la comédie et sont purement tristes, ce qui aurait été improbable à l'humour très absurde et qui partait dans tous les sens. La série a également évolué dans son côté sans concession et toujours plus introspectif. Stan et Kyle ont toujours représenté Trey Parker et Matt Stone, les deux créateurs de la série. Mais désormais, il ne s'agit plus seulement de leur rapport à l'enfance, mais de plein d'autres sujets et de leur vision de ces sujets-là. Au-delà de Stan et Kyle, il y a des périodes de South Park où on se demande même comment vont Trey Parker et Matt Stone mentalement. Et je pense pas aux épisodes très méta dans lesquelles on peut considérer que Randy Marsh symbolise la série South Park en faisant des variétés de bleu qu'il appelle la spéciale Noël, la spéciale Halloween. Non, là je pense vraiment que si on pousse un petit peu, on peut se demander si Trey Parker et Matt Stone vont très bien quand ils abordent certaines thématiques, comme par exemple les suicides de la saison 11, car il y a beaucoup de suicides dans cette saison, ce qu'on ne retrouvera pas souvent plus tard. On peut aussi se demander comment Trey Parker et Matt Stone ont vécu le développement compliqué de la saison 10, en 2006 donc, où ils ont vécu leur première censure assez violente avec Cartoon Wars où a été censuré Mahomet, ce qui arrivait peu de temps après la polémique Tom Cruise de l'épisode piégé dans le placard qui n'avait pas vraiment plu à Tom Cruise. On aime pas trop les gars dans ton genre par chez nous ! Les deux personnages interdits par Comédie Central sont donc Mahomet et Tom Cruise. C'est suite à la censure de Cartoon Wars que la série va prendre une tournure assez particulière. Un épisode qui s'appelle 1 million de petites fibres est censé être le plus nul possible. Il a nécessité peu de plans, il y a de très longs plans fixes, l'humour est très grossier mais sans fond, contrairement à ce qui est pourtant le cas de South Park d'habitude, et les créateurs iront même jusqu'à dire qu'ils se sont inspirés de leurs collègues de Comédie Central au contenu un petit peu moins inspiré. Et puis plus récemment il y a eu You're Getting Old dans la saison 15, qu'on peut voir comme un petit piège tendu aux fans en leur faisant croire que la série va prendre un tournant défaitiste et dépressif par l'intermédiaire de Stan qui ne voit que du caca autour de lui. On peut le prendre donc comme un piège tendu pour leur faire croire que la série va totalement changer dans la forme et dans le fond, mais on peut aussi le voir comme un cri du cœur sincère de deux auteurs réellement dans un mauvais mood à ce moment-là. Et qu'est-ce qui ne bouge pas dans South Park ? La chasse aux politiques non correctes qui est présent des Stop Clubs par exemple dans la saison 7, où on s'intéresse à la communication autour de la cigarette faite auprès des enfants. Épisode extrêmement intéressant. Ou même avant, quand il se moquait de la bien-pensance à Sundance. Aujourd'hui, le politiquement correct est toujours un sujet prépondérant de South Park, personnifié en le personnage du PC, même développé, avec les personnages qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, les PC Babies, qu'on pourrait voir comme les gens qui veulent à tout prix faire la loi du politiquement correct sur Twitter. Ce qui ne bouge pas non plus, c'est la chasse aux stars. Les stars sont souvent visées par les créateurs de South Park et les scénaristes, et ceux dès la saison 1, avec Bob Saget, Barbara Streisand ou Fred Savage. C'est parfois très virulent, parfois hyper gratuit, comme des moqueries sur le physique, dans l'épisode Stop Clop, encore celui-là auprès de Rob Reiner. Les stars moquées par South Park sont très nombreuses, à tel point que le 200ème épisode raconte l'histoire de 200 stars moquées par South Park qui luttent contre cette ville. C'était dans la saison 14 en 2010. Streaming Wars aussi est le parfait exemple des railleries que peuvent faire les créateurs de South Park à l'encontre du grand Hollywood. Il y a un véritable tir groupé contre toutes les stars qui ont fait une pub pour la crypto-monnaie. Elles sont de plus en plus humiliées et deviennent franchement ridicules. Elles deviennent même un peu pathétiques, car parfois les créateurs de South Park sortent de la moquerie pure lorsqu'ils considèrent peut-être qu'une star en a pris beaucoup trop dans la tronche. Comme ce fut par exemple le cas avec Britney Spears. L'épisode est franchement gentil avec elle, la rentrée touchante, très attachante et est extrêmement juste dans son propos, recommande fortement. Ce qui ne bouge pas non plus avec les années, c'est qu'il y a régulièrement des épisodes de relâchement complet. Plus de politique, plus vraiment de fond. Juste du what the fuck, comme l'épisode pipi ou humans antipads, des craquages complets. D'ailleurs on peut les voir en studio s'amuser à faire ces épisodes beaucoup plus légers, beaucoup plus trash gratos, après avoir été soit très politique, soit très social, soit les deux en même temps. Et maintenant, quelle perspective pour South Park ? Et bien déjà premièrement, ils vont travailler pour Kendrick Lamar, ou plutôt avec Kendrick Lamar. Donc on va avoir droit à deux sociologues aussi aguerris que Trey Parker et Matt Stone, plus un rappeur observateur social à la plume extrêmement fine. La fusion devrait être propre. Il y a fort à espérer que l'épisode traite évidemment du racisme, ou peut-être de la place des afro-américains aux Etats-Unis, car c'est un sujet déjà maintes fois abordé par Trey Parker et Matt Stone, tout comme l'appropriation culturelle. On a donc très hâte. Deuxièmement, ils s'imposent comme une revue de presse hyper habile de l'actualité et doivent le rester car ça se raréfie. Les late shows sont moins politiques, ou en tout cas moins virulents, et South Park ne s'impose pas de limites. Ils n'ont aucun problème à se moquer de Disney, à se moquer de la Chine, alors que ça devraient être leurs amis. Vu l'empire que représente South Park aujourd'hui, ils auraient tout intérêt à se mettre dans la poche Disney ou même la Chine. Mais pas du tout. Ils restent droits dans leurs bottes, sérieux dans leurs affaires, et n'hésitent pas à tirer à balle réelle. Car même si on parlait au début de l'épisode de leur pseudo-neutralité, qui peut bien sûr malgré tout se vérifier dans certains épisodes, South Park prend des positions très précises sur certains sujets, comme justement l'émergence du politiquement correct récemment, ou la cancel culture. Enfin, la perspective peut-être dans le transmédia, ou en tout cas dans le multimédia. Alors qu'il ne s'agissait que de courts épisodes, plus que récemment, on a pu avoir avec le Covid des longs épisodes. On a récemment eu deux jeux, deux jeux vidéo entièrement maîtrisés par Trey Parker et Matt Stone, trop déçus des premiers jeux vidéo qui n'avaient aucune âme. On a eu la comédie musicale The Book of Mormons, donc j'espère une autre musicale à Paris. Vraiment, je veux voir ça. Ou alors, faites The Book of Mormons en Europe. Voilà, je veux voir ça vraiment très très fort. Et les créateurs ont signé pour un contrat de plusieurs années, et de nombreux épisodes courts ou longs. Donc on peut espérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu South Park dans les années à venir. Pour conclure, j'affirme donc que South Park est extrêmement utile à notre société. South Park amène à la réflexion, amène à mettre de l'eau dans son vin en critiquant tous les bords politiques, toutes les opinions se confrontant. South Park est hautement important. Motherfucker gave this !